Bonjour, nous allons voir aujourd'hui un petit tour d'horizon du tout nouveau thème vendu sur la plateforme TeslaThem, qui est donc le thème e-event, qui est donc prévu pour des sites d'événementiel, on va dire essentiellement. Et donc, comme vous pouvez le voir sur la page d'accueil, on a l'affichage d'un compte à rebours jusqu'à l'événement suivant, donc moi j'ai utilisé Google Translate, c'est pour ça que vous voyez en français, mais sinon c'est le site de démo de TeslaThem, donc ne vous inquiétez pas si dans la traduction il y a quelques incohérences, c'est tout à fait normal. Voilà, donc vous voyez que c'est un thème qui est assez épuré, et comme je vous l'ai dit, on commence par le compteur, et ensuite on a un carousel, avec les futurs événements. Carousel, qui, comme tout carousel, on peut faire défiler les futurs événements, donc avec une photo d'entête, et à chaque fois, le lien vers l'événement correspondant. On va continuer un peu plus bas, par exemple, si c'est pour un site de conférencier, vous pouvez, par exemple, mettre les intervenants. Je dirais qu'un site d'un producteur de musique, par exemple, enfin un producteur de tournées musicales, pourra mettre ses artistes à la place, ici. Voilà, et ensuite, vous pouvez aussi afficher les événements sous forme de calendrier. Alors on verra qu'il y a deux façons d'afficher le calendrier, celle-ci et puis une autre. Là, encore une fois, vous pouvez aller directement sur la page de détail de l'événement correspondant. Vous voyez que c'est un lien cliquable. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'intitulé de l'événement, son heure, ici, et sa date, le conférencier ou l'artiste, si c'est un site de vendebillette de musique, par exemple, et enfin, l'adresse. Donc, ça permet, on a un coup d'œil, à vos visiteurs de voir les principales caractéristiques de chaque événement annoncé en page d'accueil. Donc après, vous avez éventuellement le carousel des partenaires et enfin, une carte de situation. Donc ça, c'est bien pour les salles de concert, par exemple, ou les salles de spectacle, ou les salles de sportive, enfin, peu importe. Et donc, vous voyez qu'ici, on a un petit formulaire d'inscription qui permet à vos visiteurs de se tenir au courant des prochains événements annoncés en s'inscrivant donc à votre mailing list. Voilà. Et puis après, on retrouve le menu du bas et qui correspond, en général, au menu du haut où on trouve différentes pages. les icônes sociaux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez mettre votre téléphone, votre adresse mail et puis éventuellement, soit un slogan, soit un petit texte ici pour encourager les gens à venir plus souvent ou à s'inscrire. Donc maintenant, on va voir un peu ce que ça donne en détail à un événement. Donc on va cliquer sur le premier. On ne va pas se compliquer la vie. Voilà. Où donc vous avez une en tête. On retrouve la photo qu'il y avait en page d'accueil. On retrouve les éléments les principales caractéristiques. Donc la date, l'heure, l'adresse précise, ainsi que le nom de l'intervenant ou de l'artiste. Donc ça, ça peut être sympa. C'est repris. Et ici à droite, vous voyez qu'on a le prix en gros. Ce qui fait qu'on trouve facilement les principales informations qu'on recherche sur un site d'événementiel et qui, sur la plupart, ne sont pas forcément bien mis en avant et où, quand on est à peu près, on va chercher, on va chercher, on ne va pas trouver alors qu'on l'aura souvent sous les yeux. Je trouve que, finalement, c'est pas mal fait. Et donc ensuite, là, vous avez les prochains les prochains événements qui s'annoncent ici. Donc ça, ça peut être sympa aussi pour inciter les gens à aller voir un peu plus loin. Donc le détail de l'animation, du concert ou autre que vous annoncez. Et enfin, vous avez sur la barre latérale les messages récents qui correspondent, en fait, à vos articles de blog. On retrouve toujours la petite carte qui va bien, le formulaire d'inscription et notre menu. Donc on va continuer. Puisqu'on va aller visiter un blog, par exemple. On va voir la mise en page. Bon, la mise en page, elle ne change pas. Ça reste équivalent. Vous voyez que c'est assez sobre. À mon goût, c'est peut-être un peu trop blanc. Mais bon, comme la partie blog n'est, à mon avis, pas la partie la plus importante, c'est pas choquant en soi. Donc vous voyez qu'on peut également publier des vidéos qu'on peut voir soit dans la page des catégories ou d'archives ou alors sur la page en elle-même de l'article. Voilà, comme on va voir, ça va être plus simple. Donc je ne vais pas le remettre en route, sinon vous n'avez plus m'entendre. Voilà, donc comment se présente une page d'article avec ce que j'aime bien aussi, c'est des petites flèches vers article précédent et article suivant. Et ensuite, le formulaire de commentaires. Voilà. Donc on va cliquer vite fait sur l'article suivant. Vous voyez, il n'y a rien de bien sorcier. Donc ensuite, dans les pages, donc pages événements, on va retrouver essentiellement ce qu'on a déjà vu. Donc, on a là un tableau. Bon là, ils ne se sont pas embêtés pour la démonstration. Ils ont pris les caractéristiques du thème. Mais bon, il faudrait que vous voyez ça avec les caractéristiques pour avoir un événement ou un concert. Voilà. Donc ensuite, on va le voir, tiens, en quatre colonnes. Donc ça reprend un peu le carousel de la page d'accueil, sauf que ce n'est pas un carousel et que c'est en quatre pages. La page erreur, ce qui, sur beaucoup de thèmes, n'est pas personnalisé. Là, vous voyez qu'elle est personnalisée. la petite erreur, à mon avis, c'est de ne pas proposer d'articles. Ça, c'est un peu dommage. On propose juste le retour vers la page d'accueil. Bon, c'est... c'est un peu gênant, mais bon, ce n'est pas grave en soi. C'est toujours mieux que de rien avoir. Donc ensuite, vous avez des tables de prix qui sont prévues aussi. Donc ça, vous voyez que c'est dans le design du thème. Donc ça sort un peu de l'ordinaire. Et c'est sympa. Et donc, vous voyez qu'on peut vendre des tickets. Donc vous avez plusieurs formes. Là, vous avez une forme un peu plus standard. Là, vous voyez, c'est vraiment original, standard. Là, là, ça fera un peu pâté. Bon, après, les couleurs, ça ne se discute pas, vous allez me dire. Mais bon, vous voyez que vous avez le choix entre trois mises en page différentes. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir ? Donc la galerie. Bon, ça, c'est les galeries d'images. Donc ils ne sont pas embêtés. Les intervenants. Donc ça, c'est une présentation qui n'est rien d'extraordinaire, mais qui, malgré tout, c'est sympathique. Voilà. Et donc, ce que je vous parlais tout à l'heure, donc les deux formes de mise en page du calendrier. Donc la première, comme vous aviez sur la page d'accueil, ou alors sous forme d'agenda. Qui, voilà, moi, je trouve que c'est un peu plus esthétique. Ça fait un peu moins blanc. Après, encore une fois, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Ensuite, on va voir la page de contact. Donc avec votre formulaire de contact sur la gauche, les informations de contact à droite. Et ce qui, ce qui n'est pas désagréable et inutile, on va dire, c'est ces trois éléments. Vous allez pouvoir mettre votre adresse physique, vos numéros de téléphone et éventuellement de fax, et ainsi que vos adresses mail. N'oubliez pas que plus les gens auront l'impression qu'ils peuvent vous joindre facilement et à travers différents canaux, plus les gens vous feront confiance et plus vous convertirez. Donc, moi, j'aime bien ce genre de choses. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour du thème. Si vous voulez en voir plus, je vous invite à aller voir la démonstration. Et puis, si vous avez besoin d'une traduction, n'hésitez pas à faire appel à mes services en allant sur le site http2.wp-traduction.com où je vais me faire un plaisir de traduire votre thème moyennant une légère participation. Vous trouverez les tarifs sur le site. Écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine démonstration de thème sur wp-thème.xyz et à bientôt. Ciao, ciao.